...histoire à celle de la construction de l'État-nation espagnole d'Isabelle Lacatogne. Un pouvoir qui n'aurait pas été possible. C'est une... ...d'une émission de la réaction. ...a été une interrogation. ...d'un pouvoir d'Isabelle Lacatogne. ...d'un pouvoir qui n'aurait pas été possible, c'est une... ...d'un pouvoir qui n'aurait pas été possible, c'est une... ...d'un pouvoir qui n'aurait pas été possible. Bonjour, je m'appelle Anneli Prudor, je suis doctorante en anthropologie. Mon travail de thèse porte sur les mémoires républicaines de la guerre qui s'est déroulée en Espagne entre 1936 et 1939. Tout a débuté à Bielsa, un village des Pyrénées-Aragonaises où depuis dix ans, une association commémore la bataille de la Bolsa et Bielsa. Constatant que la majorité des participants viennent soit d'autres villes et villages aragonais, soit de France, je me suis interrogée sur les motivations de leur présence et sur leur appartenance à d'autres associations, qu'elles soient localisées en France ou en Espagne. C'est ainsi que j'ai fait le choix de développer ce travail de recherche dans une approche multisite afin de questionner l'aspect transfrontalier de ces mémoires entre le sud-ouest français et l'Aragon. Concrètement, de quoi s'agit-il ? En Aragon, des associations, des individus, mais aussi certaines institutions, revendiquent et travaillent les mémoires de la Seconde République, de la guerre et des événements qu'elle a entraînés. Depuis une dizaine d'années, ces acteurs organisent des manifestations et des conférences, construisent des monuments mémoriels ou exhument des fosses communes. Ces actions de récupération de la mémoire historique, selon l'expression utilisée en Espagne, se doublent souvent de revendications politiques au présent et d'engagements sociaux pour le futur. Côté français, depuis le milieu des années 2000, des associations sont créées à l'initiative de descendants de l'exil. Les militants réinvestissent des lieux emblématiques du parcours de leurs pères et mères, par exemple les localisations d'anciens camps ou la tombe de Manuel Assagna. Mais ils revendiquent également la participation de leurs aïeux au combat de la Seconde Guerre mondiale et à la libération de la France. De plus en plus souvent, ces commémorations, qu'elles soient organisées en France ou en Espagne, rassemblent des militants vivant des deux côtés des Pyrénées. C'est alors qu'apparaissent des modalités plurielles de prise en compte de ces mémoires et de l'histoire, d'un événement pensé comme commun dans deux pays au contexte sociaux et politique actuel différents. Que se passe-t-il lorsque ces acteurs se retrouvent pour commémorer ? Comment ces mémoires, qui émanent d'événements locaux, sont-elles mises en partage ? Quels discours mémoriels et historiques permettent aux participants de se rassembler et d'agir ensemble ? En définitive, en étudiant les mémoires de la guerre et de l'exil, je cherche à mieux comprendre les usages de passé, les héritages qu'il véhicule et les velléités de transmission qu'il engendre, en France et en Espagne, mais aussi de manière transfrontalière, dans un aller-retour constant entre passé, présent et futur. Sous-titrage Société Radio-Canada